Bonjour, merci de rester sur nos programmes et bienvenue à l'Information. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué sur l'invitation de M. Thieman Hubert Koulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, M. José Manuel Garcia Margaro I. Marfil, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Royaume d'Espagne, à la tête d'une forte délégation effectuée à partir de ce samedi 23 février, une visite de travail de 24 heures au Mali. Durant son séjour, il aura une séance de travail avec son homologue malien avant d'être reçu par le président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré. Situation au nord du pays avec les opérations de sécurisation de la ville de Gao. Plusieurs terroristes ont été tués dans des combats des localités par les forces maliennes, nigériennes et françaises. Deux combattants du Moujiao, après avoir occupé le palais de la justice, la mairie et le marché ont tiré sur une patrie au moment où l'un de leurs véhicules a sauté sur une mine traditionnelle. Envoi spéciaux à Gao, Daouda Sidi Kidjara et Massadoumbia. Voir pour les forces maliennes, françaises et nigériennes. Les terroristes ont attaqué la ville de Gao à la rouquette et à l'arme de GER. Ils se sont retranchés au palais de justice, à la mairie, au marché et même dans des familles. Et un oeil sur la justice, encore on a besoin d'attir par le mar. Les premiers combats ont eu lieu au palais de justice. Ici, des théâtis sont situés plus loin. La mairie s'est départée le gros boulot des Oceaniens. Là, la bataille a été tuée. Un bloc perpensé a tiré un missile qui a fait effondrer ce bâtiment sur les Oceaniens. Entre toi et le fleuve, il faut carrément battre l'espace vide là. Non, 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 juste ici. Mon petit, la première étape d'une visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile. Une visite de terrain qui lui fera voir l'ensemble des dispositifs sécuritaires dans cette région stratégique qu'en temps de conflit, par la même occasion, le ministre s'est rendu au chevet des blessés de guerre à l'infirmerie du camp militaire de Séwaré, compte rendu de nos envoyés spéciaux, Youssouf Djarak et Moussa Founé. Nous sommes en cinquième région, plus précisément au PC opérationnel de Séwaré. C'est ici la première étape de la visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile. Pour s'enquérir des dispositifs sécuritaires, le général Tchèfi Konati a rencontré la réarchie militaire. Les échanges ont porté sur l'évolution actuelle de la situation au niveau du PCD Séwaré. Les ministres et les autorités régionales ont également évoqué la sécurité intérieure de la région de Mopti. Selon les autorités régionales, la situation est sous contrôle de nos forces armées et de leurs alliés. Les activités quotidiennes sont reprises. Les populations de la région sont restées confiantes aux capacités de nos forces armées et de sécurité à reconquérir l'intégrité du territoire national et à restaurer le climat de paix et de tranquillité nécessaire à l'exercice des activités administratives, politiques, économiques, sociales et culturelles. Les ministres ont invité toute la population de la région à une France collaboration afin d'aider nos forces armées et de sécurité dans leur mission. Je suis venu à rencontrer ici les forces de sécurité au nord de la région de Mopti pour leur demander de jouer leur partition pleinement dans le cadre de la lutte contre ce groupe de terroristes et ces narcotraficats. La délégation ministérielle s'est aussi rendue au chevet de nos militaires blessés dans les combats, obstélusés à l'infirmerie du camp militaire de Séwaré, tout en saluant les sacrifices consentus dans l'accomplissement de leur mission irégalienne pour la défense de la patrie. Le ministre Jeffing Kounati a remis une enveloppe symbolique au premier responsable de la santé militaire de la région pour la prise en charge des blessés. Au cours de cette cérémonie, certaines dons ont été réceptionnés pour l'effort de guerre. Au jour d'aujourd'hui, la région a pu immobiliser plus de 137 millions de francs CFA. Élection du juillet 2013 à toutes les structures s'occupant du domaine s'y sont retrouvées pour faire un premier point. Les questions du fichier, le chronogramme et le vote des déplacés ont été également abordés. Le ministre en charge de l'organisation des élections a été un peu plus clair à chacun et devant ses responsabilités pour la réussite de l'ensemble des opérations. Abdoul Karim Kaba. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Surtout de ces questions que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la CENI, la Direction Générale aux élections se rencontrent. Tout cela pour la bonne marche des élections de juillet prochain. Cet objectif traduit la volonté du gouvernement de transition à réussir des élections libres, transparentes et apaisées. Les présentes assises procèdent sans doute de notre ferme engagement à réussir ensemble la mission à nous confier par le gouvernement. Il s'agira pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes en mettant en commun nos compétences, nos intelligences et nos savoir-faire. Entre nous, il n'y a de la place que pour la complémentarité. Il n'y aura jamais de concurrence. Nous devons réussir la mission ensemble ou échouer ensemble. Le représentant et résident du PUNI de Mali dirait que l'assistance de son institution ne fera pas défaut pour une meilleure organisation. Cette réunion aujourd'hui est importante parce qu'un rôle capital vous incombe dans la préparation du processus électoral. Ce séminaire, nous pensons, sera donc l'occasion de converger toutes les énergies vers la réalisation des objectifs communs. L'organisation d'élections, d'élections justes, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Comme inscrit dans sa feuille de route, le gouvernement de transition met tous les moyens de son côté pour reçu cela. D'où la présence de ces trois structures, à savoir le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la CENI et la Direction Générale aux élections. Le secteur bancaire malien renforce sa collaboration avec la presse en vue d'une meilleure communication. L'association professionnelle des banques et établissements financiers tient dans ce cadre à sélinguer ses troisième concertation avec les responsables d'organes de presse. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a insisté sur les mesures à prendre pour permettre à notre pays de faire face aux impacts de la crise actuelle. Mohamedou Kone et Chirfi Moulaye Haïdara. Les banques et établissements financiers du Mali sont décidés à jouer tout leur rôle dans le renforcement du système financier et la croissance de l'économie du pays. Et comme la communication est primordiale dans l'atteinte de cet objectif, l'association professionnelle des banques et établissements financiers APBF organise régulièrement des rencontres avec la presse. La troisième édition de ce cadre de concertation s'inspire de la crise politique sécuritaire et ses conséquences sur l'économie de façon générale. Face à la situation des crises de 2012 et à bien d'autres préoccupations du moment, la nécessité s'impose à notre profession de disposer d'un plan de communication permettant d'informer plus largement sur les exigences de l'activité bancaire et sur notre contribution effective au financement de l'économie nationale. Conscient que la résolution des problèmes liés au financement des entreprises et de l'économie est prioritaire et conformément à leur vocation, les banques et les aires financiers du Mali proposeront au cours de ces journées des solutions concrètes et réalisables à très court terme pour favoriser l'accès des entreprises au financement bancaire conformément aux dispositions réglementaires à vigueur. Le dialogue entre l'ABBF et la presse dont l'ultime objectif est le développement du pays est très apprécié par le gouvernement qui y voit un grand intérêt surtout dans un contexte aussi particulier. Le gouvernement a décidé de mobiliser tous les atouts dont le pays dispose. L'objectif recherché est de les mettre en synergie dans une démarche structurée et volontariste à travers la mise en œuvre d'actions qui seront de nature à assurer à notre pays une croissance forte et durable. C'est pourquoi j'exhorte banquier et hommes de presse à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour améliorer les conditions de financement de notre économie. Le ministre fonde beaucoup d'espoir aussi bien sur les banques et établissements financiers que sur la presse pour leur apport inestimable dans la bonne marche de l'ensemble des secteurs du développement. La justice fiscale était au centre d'une journée de sensibilisation à l'intention des autorités municipales des communes 3 et 6 du district de Bomako. La rencontre vise à informer les élus et la société civile de l'importance de la fiscalité pour le développement. Les notions relatives aux impôts ont été expliquées aux participants. Reportage de Moussa Fane. La coalition malienne publique ce que vous payez a entrepris un projet de renforcement des capacités de recherche et de plaidoyer pour la fiscalité équitable. Cette campagne d'information et de sensibilisation du public sur la justice fiscale s'inscrit dans ce cadre. Selon les organisateurs, l'équité fiscale est l'un des maillons essentiels qui vise à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement. Nous, en informant les acteurs, ça leur permet à chacun de s'approprier de son rôle et de responsabilité afin de participer pleinement au processus de mobilisation, de gestion des ressources fiscales générées à travers les activités qui se passent dans le territoire au niveau communal ainsi qu'au niveau national. Pour les autorités communales, cette journée de sensibilisation vient renforcer le taux de recouvrement des taxes et impôts. Si un citoyen s'élevait de lui-même et venait payer correctement ses taxes et ses impôts, je crois que ça peut contribuer davantage au développement de nos collectivités. La base de l'État c'est la collectivité parce que tout commence à partir de nous et aujourd'hui l'essentiel de nos ressources nous parviennent des financements c'est-à-dire certains fonds de l'État et aussi les taxes sur le foncier. Cela ne peut pas continuer. Il faut rappeler que le terme la justice fiscale est débattu simultanément dans les mairies de la commune 3 et 6 du district de Bamako prennent part aux travaux les olis et les membres de la société civile. Les anciennes exciseuses viennent de bénéficier d'une aide de la Confédération syndicale de travers du Mali CSTM. Ce geste en faveur des anciennes exciseuses intervient après celle des vendeuses de bananes et autres secteurs informels la cérémonie a eu lieu au siège de la CSTM. Nous retrouvons à Dulkarim Kaba. Les mutilations génitales féminines peuvent causer beaucoup de décâches la femme. C'est pourquoi dix anciennes exciseuses ont décidé d'abandonner la pratique. Cela grâce à une sensibilisation et à une formation de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali et de ses partenaires espagnols. Comme acquis des 18 mois du projet 660 personnes ont été informées et sensibilisées sur les méfaits néfastes de l'excision. 24 animatrices ont été formées à raison de 4 animatrices par localité. 60 exciseuses ont été informées sensibilisées formées et appuyées financièrement par le projet. Après la manole de la pratique de l'excision la CSTM forme ces femmes et leur vient en aide. Ainsi, après Khaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, elle a offert 8 000 francifas aux dix femmes pour l'étape de Bamako. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'être au terme de ce projet après avoir apporté ce que nous estimons comme un minimum de contribution de la CSTM à la défense des droits des femmes. Avec cette aide, les anciennes exciseuses ont pris l'engagement non seulement d'abandonner la pratique et aussi être le ré auprès des autres pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Un mot cinéma dans cette édition Toile d'araignée, le premier film du réalisateur malien Ibrahima Touré, adaptation d'un célèbre roman des années 80, sera en compétition au Fespako de Ouagadougou. Le film de notre compatriote s'inspire de l'emprise de la société sur l'individu. Avec son premier film Toile d'araignée, Ibrahima Touré représentera le Mali au prochain Fespako. L'adaptation d'un célèbre roman des années 80 qui avait fait de la Toile d'araignée la métaphore de l'emprise de la société sur l'individu. D'après l'auteur, la société africaine c'est une société de violence. Violence faite aux individus. Toile d'araignée est l'histoire de Mariyama, une jeune femme qui s'élève sans succès contre le mariage arrangé pour elle par son père. un père tout-puissant en régime de dictature. Dans les années 74, la Toile c'était la vie politique, c'était le parti unique, le pouvoir militaire qui était là dans nos sociétés et qui empêchait les individus, l'homme de s'exprimer Le film a été financé à 100% par l'état malien 325 millions de francs CFA. Signe d'une volonté politique de faire vivre le cinéma mais un effort jugé encore insuffisant pour assurer une production régulière. C'est que l'état ne suffit pas. Et puis il y a aussi un autre problème c'est le décaissement parce qu'au niveau de l'état par exemple au niveau du budget de l'état même si vous avez 100 millions de décaissement ça se fait par trimestre. Or un film lorsque vous avez le budget d'un film il faut mettre la totalité du budget du film pour que le film soit produit. En dépit d'un financement pointillé, Toile d'Araignée a été présenté dans de nombreux festivals internationaux en 2012. Il a même remporté le prix de la francophonie de la francophonie à vue d'Afrique à Montréal. En Guinée voisine l'inculpation du commandant Sekou Resko Kamara actuel gouverneur de Conakry ancien membre de la garde rapprochée du général Sekouba Konaté pour acte de torture est un pas vers la fin de l'impunité. Le commandant Sekou Resko Kamara l'actuel gouverneur de Conakry a été rattrapé par la justice de son pays. Cet ancien membre de la garde rapprochée du général Sekouba Konaté l'ancien président de la transition a été inculpé pour acte de torture commis en octobre 2010. L'enquête a été ouverte suite à une plainte de deux organisations de défense des droits de l'homme et de 17 victimes. L'une d'elles le docteur Mamadou Alioubari se réjouit de cette inculpation qui pour lui est un premier pas vers la fin de l'impunité. On a de l'espoir que la procédure va continuer et que tous ceux qui sont auteurs des violations des droits de l'homme dans ce pays seront jugés et traduits devant la justice et devant le tribunal guinéen. Mamadou Alioubari président de l'Observatoire guinéen de la démocratie et des droits de l'homme nous l'avions rencontré en octobre 2010 dans une clinique de Conakry alors qu'il venait d'être passé à tabac par des membres de la garde présidentielle et interrogé dans les locaux de la gendarmerie. A l'époque des violences avaient éclaté entre les deux tours de l'élection présidentielle les militaires menaient une répression musclée contre les manifestants qui dénonçaient les multiples reports du scrutin. Parmi les militaires qui ont fait l'objet d'une plainte figurent d'autres proches de l'ancien président de la transition notamment l'ex-chef d'état-major des armées le général Thiam mais celui-ci n'a pas été inculpé. L'une des organisations à l'origine de la plainte souligne la longue histoire d'impunité qui a prévalu en Guinée. l'impunité sur le terreau des violations des droits de l'ordre. Quand vous tuiez quand vous violez il n'y a absolument rien vous continuez à le faire. L'exemple le plus flagrant est celui du massacre du 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry au cours duquel plus de 150 personnes avaient trouvé la mort. Pour l'instant aucun responsable de cette tuerie n'a été inculpé. Un tour sur le continent à présent pour parler de terrorisme au Nigeria et de la nomination du nouveau Premier ministre en Tunisie entre autres sujets. Ali Alarayed dernier ministre tunisien de l'intérieur a été désigné par le parti islamiste Enarda au poste de Premier ministre où il succède à Amadi Djebali démissionnaire. Le président Marzouki a fait savoir qu'il approuvait cette nomination. Ali Alarayed a un délai de 15 jours pour composer son gouvernement et présenter son programme prisonnier torturé sous le régime de Ben Ali le nouveau Premier ministre est considéré comme un homme de dialogue. La police secrète nigériane a rendu public l'arrestation d'Abdoul Ali Mustapha Berand un religieux musulman pour activité terroriste. Avec deux complices il lui est reproché d'avoir créé pour le compte de l'Iran une cellule terroriste. Il rassemblait des informations sur des cibles potentielles américaines ou israéliennes ou israéliennes les...